Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo méthodologique, une mise au point sur l'épreuve orale, tout ce qu'il faut savoir sur l'épreuve orale. Comment ça se déroule, quel coefficient, quelle préparation il vous faut pour réussir à l'épreuve orale. Alors allons-y, je vais vous présenter les choses d'une manière synthétique pour que vous ayez bien présent à l'esprit l'essentiel de ce qu'il faut retenir. L'épreuve orale, quelle que soit la série, c'est coefficient 2. Et ça met en jeu des compétences très spécifiques, très particulières par rapport à l'écrit. Quelqu'un peut être très bon à l'écrit et médiocre à l'oral, ça arrive. Quelqu'un peut être médiocre à l'écrit, voire pas bon du tout à l'écrit, avec de grosses difficultés, et s'en sortir tout à fait bien à l'oral, être tout à fait à l'aise. Il y a des gens qui maîtrisent les deux exercices d'une manière égale, et d'autres personnes qui sont peu à l'aise dans les deux exercices également. C'est-à-dire qu'entre l'écrit et l'oral, il y a en fait des degrés de liberté assez importants. Et donc, si vous êtes une personne qui a des difficultés, par exemple, à l'écrit, eh bien, vous pouvez profiter de l'oral pour vous en tirer d'une façon honorable. Et pour vous en tirer, étant donné que c'est au coefficient 2, sans trop de dommages. Si vous êtes très bon à l'écrit, eh bien, il convient aussi de travailler l'oral, puisque ça repose sur des compétences qui sont malgré tout différentes. Et il faut donc une préparation spécifique à l'exercice de l'oral pour être en mesure de réussir cette épreuve spécifique. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir. J'imagine que vous avez à la fin de l'année ce qu'on appelle une liste de bac, un descriptif des lectures et activités sur lesquelles votre professeur, votre serviteur aura listé toutes les activités que vous aurez effectuées durant toute l'année, y compris les lectures analytiques, les lectures cursives, les œuvres intégrales que vous aurez lues et les différentes autres activités que vous aurez pu faire au détour de vos séquences. Vous êtes donc interrogé par l'examinateur sur une lecture analytique, une des 20 lectures analytiques si vous êtes en série générale, ou une des 30 lectures analytiques si vous êtes en série L. Il est à mentionner qu'il peut arriver que vous soyez interrogé hors liste, c'est-à-dire sur des textes vus en lecture cursive ou sur des œuvres intégrales, des passages que vous n'avez pas vus en classe en lecture analytique. C'est une possibilité, l'examinateur est libre de le faire, ne paniquez pas si ça vous arrive, sachez que c'est très souvent à la faveur du candidat. Les attentes, les exigences dans le cas où vous êtes interrogé hors liste sont revues à la baisse, ce qui est normal puisque vous êtes moins bien préparé et faites les choses comme vous pouvez le faire tout simplement. Et dites-vous, ne paniquez pas, dites-vous tout simplement que ce que vous avez à faire c'est essayer de faire l'épreuve le mieux que vous pouvez et que souvent cet imprévu en fait se trouve être à la faveur du candidat puisque on est beaucoup plus enclin, les examinateurs sont beaucoup plus enclin à vous mettre des notes bonnes sur ce sujet un petit peu inattendu. Il est important de comprendre un point essentiel sur l'oral. On ne vous demande pas d'apprendre par cœur les lectures analytiques telles qu'elles ont été faites par le prof et de les recracher telles qu'elles devant l'examinateur. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'examinateur vous pose une question sur le texte et une question qui appelle une réponse spécifique. Il vous pose une question mais il pourrait vous en poser une autre. Cette première question qu'il vous pose appelle une réponse particulière. Si c'était une autre question qu'il vous posait sur le même texte, vous devriez construire une autre réponse. C'est-à-dire que tout votre travail va être de sélectionner dans la lecture analytique qui a été faite en classe, dans les informations que vous aura données votre professeur, de sélectionner celles qui sont pertinentes et de les agencer, de les structurer de manière à les intégrer à votre propre réponse à la question qu'on vous pose. C'est le point essentiel. Pas de par cœur, pas de dérouler comme ça mécanique et mémoriser des 20 ou des 30 lectures analytiques que vous aurez pu faire en classe. D'autant plus que c'est un travail monstrueux d'apprendre par cœur, 20 lectures analytiques. Vous vous rendez compte ? Mieux vaut faire fonctionner son intellect, essayer de comprendre ce que le prof a voulu mettre en valeur dans les textes que vous avez étudiés, de se rappeler effectivement de certains points, de certaines remarques précises, de certaines remarques de détail. Ça, ça ne peut pas nuire. Au contraire, il faut s'appuyer sur certains éléments concrets. Mais de grâce, faites aussi travailler votre cerveau, votre intelligence et donnez votre réponse. On vous pose une question, on s'adresse à vous. En retour, adressez-vous à la personne qui vous a posé cette question, essayez de le satisfaire, essayez de lui procurer une réponse. En tout cas, votre réponse, même si elle est imparfaite, même si elle est un petit peu bancale, c'est bien mieux qu'une récitation désincarnée d'un texte qui n'est pas de vous, d'une explication qui n'est pas de vous. Bon, j'arrête sur les conseils théoriques. Comment ça se passe concrètement, le déroulé de l'épreuve ? Alors, vous arrivez avec votre descriptif des lectures et activités que le professeur vous aura remis peu de temps auparavant. Vous amenez également les œuvres que vous avez étudiés en lecture intégrale, les œuvres intégrales. Vous les amenez également le jour de l'examen. L'examinateur a un exemplaire des lectures et des activités. Il vous donne, alors vous lui montrez votre convocation, votre pièce d'identité, n'oubliez pas ça, c'est important, c'est un détail qui peut s'avérer important. Et ensuite, l'examinateur vous donne une question sur un texte. Vous allez au fond de la salle, vous avez 30 minutes pour préparer, on vous fournit du papier de brouillon, vous n'avez pas le droit d'écrire sur les textes, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos notes et vous n'avez pas le droit d'utiliser des textes à noter. D'accord ? Vous faites votre préparation pendant 30 minutes, pendant laquelle vous réfléchissez à la réponse à la question qu'on vous pose et ensuite vous venez passer l'examen qui dure 20 minutes, c'est-à-dire 2 fois 10 minutes parce que l'épreuve est séparée en 2. 10 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien. Alors, l'exposé, on peut détailler un petit peu en quoi consiste l'exposé. Eh bien, il s'agit d'un commentaire, comme un commentaire composé à l'écrit, sauf que là c'est un commentaire à l'oral. Sauf qu'à l'écrit, vous avez 4 heures pour élaborer un commentaire et là vous avez une demi-heure de préparation et 10 minutes de passation. Mais, en dehors de ces différences, c'est exactement la même démarche, c'est-à-dire que vous devez respecter à l'oral, comme à l'écrit, les différentes étapes de la présentation d'un commentaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous devez faire une introduction lorsque c'est à l'écrit, en faisant tout d'abord une accroche, puis ensuite vous présentez le texte, l'auteur, et ensuite vous annoncez vos axes de lecture. Ensuite, vous faites votre commentaire, vous avez 2 ou 3 parties, 2 ou 3 axes de lecture, et puis vous faites une conclusion, ou vous récapitulez dans un premier temps ce que vous avez dit dans le développement, et dans un deuxième temps vous faites une ouverture. Ça c'est le commentaire composé à l'écrit, à l'oral. Vous faites exactement la même chose, vous respectez le même déroulé de l'épreuve, la même succession des étapes. Il y a juste une toute petite différence, vu qu'on est à l'oral, il faut lire le texte également. Donc, dans l'introduction, vous faites l'accroche, vous présentez le texte, et vous lisez le texte, et vous annoncez vos axes de lecture. Vous lisez le texte juste avant d'annoncer les axes de lecture, ou vous pouvez d'abord, si vous voulez, annoncer les axes de lecture, et ensuite procéder à la lecture du texte. C'est un petit peu comme vous voulez. D'accord ? Donc, accroche, présentation du texte, et ensuite, soit lecture, annonce des axes, soit annonce des axes, lecture. Vous faites votre exposé, et ensuite vous faites votre conclusion. Le tout doit être contenu en dix minutes. La lecture, c'est une phase importante, très très importante. Je voudrais insister là-dessus, une phase très souvent négligée, parce que vous partez du principe que vous avez lu, que vous de candidats ne savent pas très bien lire. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que le jour de l'examen, il y a le facteur stress. Vous avez mal dormi, certainement, la nuit précédente, et puis vous êtes complètement stressé, et les mots dansent devant vos yeux, votre voix chevrote, et vous êtes incapable de lire. Et une mauvaise lecture, ça s'entend, et une mauvaise lecture, c'est déjà une mauvaise interprétation du texte. Lorsque vous ne comprenez pas ce que vous lisez, eh bien, aux oreilles d'un examinateur de français, d'un professionnel, de quelqu'un qui est entraîné à ça, et qui est entraîné à détecter ça, eh bien, on entend quand vous ne comprenez pas ce que vous lisez, ça s'entend, et fatalement, les questions vont porter sur ces doutes qui ont été générés dans l'esprit de l'examinateur quant à votre compréhension du texte, et on va vous coincer là-dessus. Donc, il faut vous entraîner à lire, il faut acquérir une aisance, une facilité dans la lecture, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ensuite. Il y a une très bonne nouvelle à tous ceux qui ont des petits problèmes comme ça, de clarté de l'élocution, de rythme, de débit, de la lecture de ton, d'intonation aussi, pour donner à sa lecture. Il y a une très bonne nouvelle, c'est que il est possible de s'améliorer de manière très rapide et dans des proportions très grandes, moyennant un entraînement un petit peu régulier. Si vous faites 10 minutes, 15 minutes par jour de lecture à haute voix, tout seul devant votre glace, ou bien en vous enregistrant la voix ou bien la vidéo, vous allez voir que déjà, si vous vous enregistrez et si vous écoutez après, vous allez voir que vos défauts vont vous sauter aux yeux et aux oreilles comme pas possible, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez du travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce travail, si vous le faites un peu régulièrement, tous les jours, très très rapidement, vous allez voir que vous allez faire des progrès énormes, presque, énormes, en tout cas très très appréciables dans cette phase de la lecture. Et cette phase de la lecture, elle est censée entrer dans l'évaluation pour une certaine part, on dit un point sur dix à peu près, mais en réalité c'est beaucoup plus parce que dès la phase de lecture, l'examinateur a une idée de la personne à qui il a affaire, a une idée de votre niveau, a une idée de votre compréhension du texte. Et ensuite, je peux vous le dire d'expérience, dans 99% des cas, la suite de votre exposé confirme dans une très large mesure, ces premières impressions que votre lecture nous ont données. Donc c'est vraiment, croyez-moi, une chose capitale et en plus une chose qui est très rentable au niveau de votre investissement horaire par rapport aux résultats que vous pouvez en espérer. Donc n'hésitez pas à travailler ça plusieurs semaines à l'avance, à faire des bacs blancs, à vous entraîner à acquérir de l'aisance. Parce que vous allez voir aussi que les premières fois, quand vous allez vouloir faire une explication, les mots vont sortir de votre gorge d'une manière bizarre, que vous allez faire des phrases qui n'auront pas de fin, que vous allez vous interrompre au bout de deux minutes, vous allez tomber court, vous n'allez plus avoir rien à dire. Donc tout ça nécessite un entraînement, en fait, pour pouvoir parler convenablement d'un texte pendant dix minutes devant quelqu'un qui vous écoute sans rien dire, ce qui est une situation déstabilisante, d'autant plus que vous jouez gros et que émotionnellement vous êtes, vous avez les nerfs à fleurs de peau, etc. Ce jour-là, donc tout ça, c'est-à-dire que tous vos défauts, toutes vos faiblesses vont être amplifiées par la fatigue, l'enjeu, le stress. Tout ça va être amplifié, ce qui fait que chez certains candidats mal préparés et qui se sont mal figurés à l'avance tout ça et qui n'ont pas, qui ne se sont pas entraînés comme il fallait à l'épreuve orale, eh bien ça peut tourner à la catastrophe. On voit parfois des candidats qui sont après tout pas si mauvais, mais s'interrompent au bout de trois minutes, au bord des larmes, parfois, en disant qu'ils n'ont plus rien à dire et qu'ils sont un peu confondus, quoi. Donc, voilà, je ne saurais trop insister sur la préparation. Après les dix minutes d'exposé, il y a dix minutes d'entretien. Les deux parties de l'épreuve sont séparées au niveau de la notation. On vous met d'abord, une fois que ces dix minutes sont écoulées, une note sur dix et ensuite l'entretien, c'est une autre phase. L'entretien, c'est une phase de dialogue, c'est pas un interrogatoire, c'est un dialogue au sujet de la littérature, au sujet de l'objet d'études, hein, qui est relié au texte que vous venez d'expliquer, au sujet de tous les problèmes qui ont été abordés en classe, dont l'examinateur a la liste sur votre descriptif. Et c'est un dialogue, un libre dialogue, où vous parlez de littérature, où vous expliquez, où vous parlez de vos connaissances, où bien sûr l'examinateur commence par vous poser des questions, parce que c'est une manière tout à fait conventionnelle d'engager le dialogue. Mais il ne s'agit pas d'un interrogatoire de cours, en aucun cas. Il s'agit d'essayer d'expliquer ce que vous avez compris, comment vous avez perçu les choses, ce que vous avez apprécié, les, comment dire, les ouvertures intellectuelles que votre étude de l'année, que l'étude des textes de cette année vous ont apporté. Il s'agit d'être capable et d'être à l'aise pour parler de ça sur un mode, sur le mode de la conversation, hein, donc sur un mode qui peut être aussi de sauter du coq à l'âne, c'est-à-dire que dans le courant d'une conversation, on va pas forcément en droit fil et on reste pas forcément sur le même sujet pendant toute la durée de la conversation. Donc il faut être prêt à rebondir, à parler de différents problèmes et différentes choses, mais toutes évidemment reliées au programme. Donc d'où la nécessité, bien évidemment, de connaître un peu ce programme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations essentielles. Il me reste à vous dire aussi que, oui, alors important, un droit que vous avez si l'examinateur vous donne la question sur le texte et que vous lisez la question et que vous ne comprenez pas la question. Eh bien, vous avez le droit de demander une reformulation. C'est tout à fait dans vos droits, hein, donc soyez à l'aise avec ça. Dites simplement de la façon, une façon polie, bien évidemment, hein, excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre la formulation de la question. Je suis pas sûr de comprendre, j'ai peur de faire un contresens, hein, sur le sens des mots. Est-ce que vous pourriez reformuler cette question ? Et à ce moment-là, l'examinateur le fera. Vous reformulera la question et s'assurera que vous avez bien compris, hein, c'est pour qu'il n'y ait pas de problème de vocabulaire. Un terme un petit peu peut-être rare employé, eh bien, peut obscurcir le sens d'une question à quelqu'un qui ne connaît pas le mot. Voilà, chers amis, je crois que j'ai fait le tour de toute la question. Le conseil, en fait, que je vous donne si je devais résumer, c'est 16 minutes, on est à 16 minutes 37 de vidéo. Si je devais résumer tout ça, c'est travailler sérieusement. Très nombreux sont les candidats qui passent de l'indifférence, hein, qui travaillent pas beaucoup, à la panique. Comme ça, d'un coup, hein, parce qu'ils sont, ils se rendent compte à 3 jours du bac, eh bien que, voilà, ils sont à court, hein, ils savent pas, ils savent rien, ils se rendent compte que ça va leur tomber dessus. Et là, c'est la panique, d'accord ? Évitez donc cette panique, anticipez un petit peu, mettez-vous à faire de l'oral, à passer des oraux blancs, à en passer pour vous-même, devant une caméra, devant un dictaphone, entre camarades, avec votre professeur s'il vous offre, pardon, l'opportunité de le faire. Mais c'est ça qui fait la différence à l'oral, c'est l'entraînement. Voilà. Donc, entraînez-vous, si vous avez des questions, je vous invite à me les poster en bas, en bas de la vidéo. Et je vous retrouve, quant à moi, pour d'autres vidéos ultérieures. N'hésitez pas à me mettre des likes et à partager, bien évidemment. Et, ben, je vous embrasse. Salut tous. Ciao.